On est à l'éco-musée du Fiermont de Montréal, en compagnie de Martin Petitclerc, historien et professeur à l'UQAM. Bonjour, M. Petitclerc. Bonjour, M. Lannoy. Dans la période qui nous intéresse, de 1980 à nos jours, en Occident, on voit l'émergence d'un mouvement qu'on appelle le néolibéralisme, qui est surtout symbolisé par l'élection de Margaret Thatcher au Royaume-Uni et de Ronald Reagan aux États-Unis. Quelles sont les caractéristiques de ce mouvement-là? L'idée principale qui est derrière le néolibéralisme, c'est que l'ensemble des relations entre les humains et la nature doivent être comprises dans les termes de la logique du marché. Et des intérêts individuels et du principe de la concurrence, en fait. Et c'est ce qui vraiment donne, disons, une cohérence à ce mouvement-là. Ce que ça veut dire concrètement, c'est dire, bien, essentiellement, si un individu doit payer les coûts du marché lorsqu'il consomme de l'électricité, lorsqu'il consomme des soins de santé, lorsqu'il consomme des services d'éducation, bien, il va pouvoir faire les meilleurs choix. Et ces meilleurs choix-là vont entraîner nécessairement une amélioration du système par le biais du principe de la concurrence, etc. Donc, la conséquence de ça, c'est de dire, bien, il faut vraiment tendre vers la privatisation des services publics pour, justement, impulser cette dynamique vertueuse, selon les néolibéraux, engendrée par le marché. Il faut bien voir aussi que, bien, c'est un projet, c'est une idée. Jamais, on n'a jamais pu, au Québec comme ailleurs, même si ça s'est appliqué d'une façon un peu plus radicale dans d'autres pays, notamment au Royaume-Uni et aux États-Unis, comme vous l'avez mentionné, bien, c'est un projet qui n'a jamais pu être implanté radicalement. Et donc, chaque politique néolibérale ou chaque politique des gouvernements à partir des années 80 doit toujours être adapté au contexte institutionnel, adapté aux résistances aussi fortes que suscite ce projet-là. Et donc, il y a plusieurs néolibéralismes selon les sociétés. Et donc, justement, pour parler du cas spécifique du Québec, l'État québécois est influencé par ce mouvement-là. Comment est-ce qu'il s'adapte à cette nouvelle réalité-là? Bien, ça arrive selon les périodes. Bien, je dirais que vraiment à partir du début des années 80, après la crise économique de 81-82, qui est très importante, les gouvernements, à la fois au provincial et à la fois au fédéral, se lancent vraiment dans une série de politiques qui sont vraiment d'inspiration néolibérale. C'est à partir de ce moment-là qu'on développe, je dirais même, une sorte de fixation sur la dette publique. Et donc, on veut vraiment équilibrer le budget, à la limite même envisager la gestion de l'État comme la gestion d'une entreprise. Et ça va se traduire, disons, au début des années 80 par d'abord des projets, une volonté en fait de réduire ce qu'on considère être les privilèges des employés du secteur public. Et donc, à partir des années 80 et jusqu'à aujourd'hui, en fait, on voit vraiment, par le biais d'une politique salariale assez restrictive, de réduire en fait ce qu'on considère encore une fois comme les privilèges des employés du secteur public, ce qui va engendrer des conflits assez importants, notamment dans le domaine de la santé, avec les grèves des infirmières de 89 et la grève des infirmières de 99. Donc, ça, c'est une première façon vraiment de s'attaquer au déficit public. La deuxième, c'est vraiment de tenter de réduire les coûts des services aux citoyens, des services publics, réduire les coûts du service d'éducation, réduire, en tout cas, maîtriser les coûts des services de santé. Et donc, ça aussi, ça va engendrer énormément de débats et énormément de, je dirais même, de conflits sociaux autour de ces politiques de réduction des services publics. Et donc, est-ce qu'on peut dire que le mouvement néolibéral est présent ou influence le Québec pendant toute cette période-là, depuis 1980? Oui, 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 c'est vraiment important. Encore une fois, il faut voir que la politique néolibérale s'applique d'une façon toujours un peu pragmatique. Ce n'est pas une transformation radicale du jour au lendemain. Mais il y a vraiment toujours, à partir des années 80, cette idée qu'il faut tendre vers un modèle de société qui serait inspiré par le néolibéralisme. Un des beaux exemples, ou un des bons exemples, c'est la question des services de santé, du système de santé. Depuis les débuts des années 80, on insiste toujours périodiquement sur la pertinence de recourir au privé pour résoudre les problèmes du système de santé. Dans les années 70, on construit le système public. Dans les années 80, on commence à vouloir réformer ce système public-là, en faisant intervenir de plus en plus des intérêts privés. Ce qui suscite énormément de résistance, c'est donc que dans le domaine de la santé, il y a vraiment un débat continuel sur la pertinence du privé. Tout ça, et dont les termes, un débat dont les termes sont définis en grande partie par le néolibéralisme. On peut penser que même, au cours du référendum de 1995, par exemple, un débat sur la souveraineté du Québec, mais ce débat-là était aussi nourri, je dirais, par une réflexion sur le néolibéralisme. Et si une grande partie des mouvements sociaux ont appuyé le oui, c'est à la fois par conviction indépendantiste, mais c'est également pour essayer de contrer ce qu'on percevait à l'époque comme les politiques néolibérales du gouvernement fédéral. Très bien. Merci beaucoup, M. Petitclan. Merci, M. Lannoy. Merci, M. Lannoy.